Je vous présente la maison du grand frère qui m'a inspiré. Je ne pouvais pas venir à King sans venir ici. Donc, voilà. Un monument, on l'appelle ici à Kinshasa, au Congo, double brassard. Chris Chabani Nonda. Je suis venu ici en 2011, je suis resté devant ce bâtiment même pendant des heures. J'admirais ce qu'il avait fait au grand frère et grâce à lui, il m'a inspiré. Donc, voilà, je vous montre celui qui m'a inspiré. N'ayez pas honte de copier ce qui est bien. Voilà, je suis bel et bien là. Voilà, je reviens là où j'étais avant en 2011. Voilà ça. Let's go. Chapeau champion. Grâce à toi, je suis devenu un homme. Non, je suis revenu devant l'immeuble. Le grand frère qui m'a inspiré. Il ne faut pas avoir honte de copier ce qui est bien. C'est grâce à ce grand frère. Je suis venu faire un match ici à l'époque en 2011 contre le Congo. J'ai eu la chance de pouvoir rester sur King et je marchais. J'ai vu ce bâtiment, on m'a dit que c'était au double brassard comme on l'appelle. Je suis resté là pendant une heure. J'observais, je regardais, j'étais admiratif. J'ai voulu même le rencontrer ce jour-là, mais malheureusement, il n'était pas là. Parce que je voulais prendre un peu des conseils. Je suis resté devant le bâtiment, j'ai attendu pour le voir. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais je suis rentré du Congo avec ce bâtiment en tête. Il m'a beaucoup inspiré parce qu'à l'époque, je voulais faire une grande maison énorme et je n'avais pas de moyens. C'était un plan que j'avais dans ma tête. Grâce à Dieu, j'ai vu ce bâtiment, il m'a beaucoup inspiré et j'ai banni ce plan. Aujourd'hui, j'ai fait cet immeuble. Ce bâtiment n'est que 17 qui existent toujours. On dit dans la vie, il faut avoir de l'envie. Certes, oui. Avant de moyens, oui aussi. Mais surtout, ça entoure des bonnes personnes. Et surtout, si vous êtes marié, avoir une femme qui a de l'ambition. Une femme qui va vous faire prospérer. Parce que quand vous dormez, elle pousse. Elle pousse et c'est le cas. J'ai eu la chance de dormir sur une femme qui a de l'ambition. Elle sait ce qu'elle veut. Où elle veut aller. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est elle qui le fait. Moi, je suis juste derrière. C'est la locomotive. Moi, je suis le wagon. Voilà. Chapeau. Merci au grand frère Chris Chabani Nonda. Encore. On est ensemble comme jamais. Source 237. Je disais que quand je suis venu ici à King en 2011 et tout. Au départ, quand j'avais commencé, je me disais que mon rêve, c'était de construire une grande maison. Comme tout un gamin qui rêve d'avoir une grande maison. Et j'avais déjà ce rêve dans ma tête. Trois semaines. Trois semaines. Donc, on me dit qu'on construit une maison. Payer le loyer. Je suis dans du passif. Donc, je fais passer l'argent. Je l'enterre l'argent. Alors que si je fais un immeuble et que j'habite dedans comme il fait, je suis dans l'objectif. Donc, ce qui fait que mes loyers même, je prends un studio. Alors que si je construis une villa, je serai dans les dépenses. Est-ce qu'il faudrait que je dépense, j'entretienne la maison et je ne vis pas dedans. Et vous savez, une maison qui est vide, il n'y a personne qui vit dedans. Ça s'abime même. Il faut de la chaleur dans la maison pour pouvoir faire vivre la maison. La maison doit respirer. Et malheureusement, quand on est pas souvent là, deux fois, vous savez, on met la famille. On met les amis. Mais quand vous-même, vous n'êtes pas là, personne ne prendra soin de vos affaires. Votre maison comme vous. Donc, c'est souvent un peu délicat. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc, j'ai préféré faire un immeuble d'habitation. Et moi, je vis dedans. Et je pense que je dépense mon argent parce qu'avec un studio, je peux payer mes factures. Alors que là-bas, c'est... Quand tu fais une villa, la villa, c'est simple. Déjà, un, tu enterres ton argent. Et de deux, tous les mois, l'argent va sortir de ta proche pour faire l'entretien. Et vous savez, l'entretien, la villa ne s'entretient pas tout seul ou le bâtiment. Alors que dans le bâtiment, avec l'argent d'un loyer, tu peux entretenir tout. Donc, au moins, là, tu fais travailler ton argent. Donc, tu n'enterres pas de l'argent. Dans la villa, tu enterres de l'argent. L'argent ne rentre pas. Pas parce qu'il faut faire un immeuble. Même celui qui a un argent peut faire un... Ça, c'est ma concession des choses. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai raison. Moi, c'est ma logique en moi. Moi, c'est ma raison. Je veux dire que, que de faire une villa, tu peux te taper d'abord même quelque chose. Et tu mets des petits trucs en location et tu vis des dents aussi. Tu prends un truc à deux chambres. Tu restes en bas où tu fais tes petits studios, tu loues. Le jour que tu viens vivre en Afrique, au Cameroun, comme ça, tu as le temps de pouvoir te construire une maison. Parce que ça ne sert à rien de construire, partir et laisser. Qui va rester entretenir ? C'est toujours toi, étant en distance. Ça ne sert à rien. Si tu mets tes trucs en location, tout ça, ça te ramène de l'argent. Tu gagnes de l'argent. Maintenant, après, parce que, habituellement, nous qui sommes à l'étranger, on vient souvent rentrer sur un peu plus tard en Afrique. Quand tu rentres, tu as tes petits trucs que tu as mis en location. Tu as ton terrain que tu as acheté aussi depuis. Tu as tes économies avec ce que tu as mis pendant des années, que tu as économisé. Tu peux te construire, tu te vis là, maintenant, tranquillement, à ta guise. Là, maintenant, tu es sur place. Alors que si tu fais ça avant, tu pars.